... 11h à l'école élémentaire Marème Diop de Rufus, c'est l'heure de la récréation. 30 minutes de liberté, un moment unique où les élèves peuvent se rencontrer, des groupes se constituent, des amitiés se nouent, un moment essentiel pour la socialisation de chaque élève. La cour devient dès lors le lieu privilégié des jeux, des jeux qui peuvent notamment stimuler la créativité et l'imagination. Mais pas que, c'est aussi l'un des moments importants pour ces jeunes enfants de s'alimenter, c'est la course vers les vendeurs. Bonbons, crème glacée, du pain pour le petit déjeuner entre autres, mais après avoir bien mangé, il faut impérativement de l'eau pour se soulager. Ce liquide précieux d'une quintessence incommensurable ne peut point être négligé, mais malheureusement, il commence à se faire rare. Le manque d'eau, on va parler surtout pour commencer par le cubage. Ici, le mètre cube est cher, ça coûte 650 francs. Et cette école est prisée entre l'inspection, qui va faire beaucoup de séminaires ici. La mairie, la préfecture, et même la police en a besoin. L'école élémentaire Marème Diop, ex-Marème Tal Diop, était à l'époque destinée aux filles. Créée en 1885, elle se situe à Curicao, dans ce quartier historique de Rufusque. Cet établissement de 483 élèves était confronté à ce problème depuis quelques années. Mon problème crucial de l'école Marème Diop, c'est l'eau. Tout ce que nous avons comme argent, va partir à cause de l'eau. Ce que nous avons de plus cher dans nos foyers et dans nos familles, c'est nos enfants. Mais vous voyez que tous les matins, tous les parents sortent ce qu'ils ont de plus cher des maisons, pour les envoyer à l'école. Et les enfants donc passent plus de la moitié de la journée à l'école. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, il est bon que ce que nous avons de plus cher, nos enfants, manque d'eau là où on les envoie pour être socialisés, pour être éduqués et pour être formés ? L'eau en manque à Dakar, notamment dans plusieurs écoles primaires, un phénomène alarmant qui ne laisse pas indifférent ces acteurs de l'éducation. La COSIDEP est une plateforme de la société civile qui s'active sur la conception, la mise en œuvre et l'évolution des politiques éducatives en vue de promouvoir le droit à une éducation publique de qualité. La plateforme appelle à davantage protéger les enfants. Vous avez aujourd'hui 40% d'écoles qui ne disposent pas de points d'eau potable, par exemple. Cela doit être une préoccupation. 4 écoles sur 10. Vous avez au moins une école sur 5 aujourd'hui qui ont des problèmes de latrine ou alors des problèmes de points d'eau potable. Donc cela veut dire que c'est des données statistiques qui nous parlent et qui devraient nous faire agir. Nous avons prévu un enseignant, un directeur. Nous avons prévu de la documentation, les livres, les fournités et tout. Mais ce qui aurait dû être d'abord avant tout ça, ce serait les salles d'eau. Ce qu'on appelle les salles d'eau. Avant la salle de classe, il devait d'abord y avoir la salle d'eau. Son établissement polarise presque toute la commune avec des élèves venant de différentes localités. A cela s'ajoutent des séminaires, des activités extra-scolaires obligées de mettre l'eau à la disposition des locataires qui sans aucune contribution rendent la facture difficile à payer. L'école de marine polarise des élèves qui viennent de Djamnyadjo, des élèves qui viennent de Banni, des élèves qui viennent de Bambilor. Je ne peux pas parler des enfants de Kérico, mais ça polarise presque toutes les communes, tous les élèves de ces communes. à tel enseigne que comme ça, c'est une école à sa position géographique qui lui donne sa force. Donc il serait très normal que l'eau soit courante. Ce n'est pas que nous avons budgétisé ça pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces paiements-là. Avant, moi, sinon même lorsque je suis venu, je n'ai pas trouvé cette situation-là. Mais à chaque fois qu'un établissement nous a sollicités pour payer jusqu'à des factures, plusieurs factures derrière, nous l'avons fait, nous les avons accompagnés. Les enfants sont victimes de tout cela. Ils sont victimes et laissés à eux-mêmes dans ces conditions. Vous avez évoqué tout à l'heure une école où c'est la mairie qui avait dit je paye la facture. Et si la mairie ne paye qu'un mois, la facture ou deux mois, alors que l'école c'est huit mois, au moins ou neuf mois de l'année, mais vous voyez, est-ce que dans le budget de l'éducation nationale, on a inscrit une rubrique qui permet de prendre en charge un dispositif d'installation des salles d'eau dans les écoles. Le problème lié à l'eau d'usage est décrié tout le temps dans les milieux scolaires, affectant fortement l'intimité des enfants. Selon la municipalité, le budget allué à l'éducation au niveau de la commune tourne autour de 20 millions de francs CFA, une enveloppe qui ne couvre pas les besoins de ces établissements scolaires. Le budget allié à ces établissements, globalement, on peut le concevoir comme dans la fourchette des fonds de dotation, mais d'une manière globale, il ne va pas au-delà des 20 millions. En termes de budget d'investissement, ce budget d'investissement est chaque année très très faible et c'est le budget d'investissement justement qui devrait permettre de prendre en charge ces questions liées à la clôture de nos écoles, à la disponibilité de points d'eau, à la disponibilité de toilettes qui soient fonctionnelles. La localité de Rufusque-Est compte 19 écoles élémentaires, beaucoup plus par rapport aux autres communes du département. Pour le maire, la municipalité ne pourrait jamais satisfaire certains besoins de ces écoles s'ils ne sont pas exprimés par les chefs d'établissement. Je vois mal que cela puisse être un cas avéré, parce que là même où l'établissement est situé, nous sommes dans le centre-ville, c'est en plein cœur et souffle. C'est une question en tout cas qui ne m'a pas été remontée le dernier moment. De Rufusque-Est, on s'est aussi rendu dans la commune de Rufusque-Nord, plus précisément à l'école élémentaire Basiroufale. Là aussi, c'est le calvaire, l'eau ne coule pas des robinets. Des élèves quittent les salles de classe en quête du liquide dans des maisons environnantes. Diena Bandoï loge à l'école avec sa famille. La femme du gardien de l'école, tout comme Fatou Matanzia et Badien-Nougor, reçoivent chaque jour de nombreux écoliers qui viennent chercher le liquide précieux. Ne m'ont en place avec la personne. Je suis tout seul à la première avant d'être venu. Je ne suis pas fiers de la maison. Je suis la famille est commis de la moitié. J'ai choisi que les enfants n'ont pas besoin de dire la tâche. Nous avons attaqué ici la entrée, à vivre en cette place et nous ne leur ont pas espéré nous laisser. Nous ayons tout à l'heure de la liberté. Nous n'avons jamais voulu me dire que la mère, la mère ou la mère. Il y a des enfants qui sont tous très très inquiets, Nous avons dit que les enfants sont nés qu'ils ne peuvent pas se marquer. Vous avez vu les enfants qui ont dit qu'ils ne peuvent pas se marquer. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soucis. Nous avons dit que nous ne pouvons pas le faire pour nous. Tout ce qui nous a dit qu'il faut faire dans l'école. Nous avons dit qu'il n'y a pas de soucis. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, dans son rapport intitulé « Apprendre et s'épanouir, santé et nutrition scolaire dans le monde » publié en 2023, déclarait ceci. À l'échelle mondiale, près d'une école sur trois n'a pas d'eau potable. Une école sur trois n'a pas d'installation sanitaire de base. Près de la moitié des écoles ne disposent pas d'installation pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et les progrès sont trop lents, avait listé l'agence onusienne. Un rapport plus que jamais d'actualité au Sénégal. De nombreux écoliers sont aujourd'hui exposés à d'énormes risques de maladie. Dès l'instant qu'on reconnaît que l'eau est un bien commun et que les Nations Unies, depuis 2011, ont stipulé une résolution qui oblige tous les États membres du système des Nations Unies à reconnaître que le droit à l'eau est un droit fondamental. Tous les pays qui n'ont pas respecté du dispositif, et particulièrement dans les espaces scolaires et universitaires, devraient être poursuivis. Des fois, même il y a des écoles qui n'ont pas de toilette, surtout des écoles élémentaires. Vous voyez ces prévots qui gangrènent des fois l'éducation. Certains élèves avec des maladies infectieuses, d'avoir des décrochages et de rester souvent à l'école. Donc, ce que nous faisons, c'est de venir accompagner les établissements pour parler à cette situation. Le slogan qu'on a prôné quand nous nous levions sur la promesse de l'eau, c'est une école, au moins un point d'eau, au moins un bloc sanitaire fonctionnel, au moins une femme de charge, au moins un gardien. Donc, si on garantit ça, une école, un point d'eau, un bloc sanitaire, une femme de charge, un gardien, ça va être planifié par le temps. Voilà ce que l'État devrait pouvoir faire. À tout cela s'ajoute, l'abandon des classes, en majorité constatée du côté des jeunes filles, durant leur période de menstruation, certains ont du mal à disposer de ces liquides précieux pour venir à bout de leurs besoins naturels. Cette désertification des établissements scolaires par la jeunité féminine devient une question urgente. Un fellow qui se répand de plus en plus à côté de ce manque de clients d'eau potable. Ils ont des difficultés pour assurer leur hygiène personnelle. Ça fait des raisons, des facteurs de décrochage ou des retards. En termes de canton moraire, des enfants qui, écoutez, ils ont besoin de boire de l'eau potable, qui seraient obligés de quitter l'école pour aller vadrouiller un peu dans les maisons voisines. Ça aussi, ça peut perturber l'enfant. Et donc ça, ce n'est pas correct. Il y a des cas où des jeunes filles intelligentes ont abandonné l'école. Parce qu'ils disent, je ne peux pas rester là. Il y a un cas qu'on a soulevé, comme j'ai relevé, où une jeune fille qui était en classe de CM2, à un certain moment, elle voit ses premières règles et ça n'a pas de quoi c'était. Aussi, elle n'était pas bien préparée par sa maman ou par sa famille qui pourrait lui dire, à un moment donné, tu peux avoir ça. Elle voit ça et ça arrive et elle sort criant que je saigne, je saigne, je saigne. Anguinage. Et tous les autres enfants sont moqués d'elle parce qu'ils ne savaient pas. L'eau qui alimente le département de Dakar prend sa source au lac de guerre. Elle est conduite par la suite à travers les réservoirs de Thiès. De là, elle vient à Dakar en passant par les surpresseurs de Carmel pour parvenir à l'usine de front de terre. Et de cette usine, elle sera acheminée au niveau des réservoirs des Mamel où la distribution devient possible avec une quantité de 516 000 m3 par jour mobilisable pour l'alimentation en eau à Dakar. Une situation qui est à l'origine de coupures d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Pour pallier cette problématique d'accès aux liquides précieux, les nouvelles autorités sénégalaises promettent de revoir la gestion de la ressource. J'ai constaté depuis ce matin que beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur tout au long des années. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on doit dire aussi qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut évaluer, qu'il faut auditer pour savoir où cet argent est allé, à quoi ça a vraiment servi. Comme le regard vide est lointain de ces enfants innocents et impuissants face à cette situation, l'avenir de ces robinets d'eau dans les milieux scolaires coule dans l'incertitude, mais l'espoir est permis avec le démarrage de l'usine de décelement de l'eau de mer des Mamel. En attendant, l'eau, une source vitale, est toujours absente des établissements scolaires de Dakar.